Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'entreprise du futur, une émission spéciale consacrée aux enjeux des DRH. Évidemment, il y a beaucoup de sujets d'actualité, on va parler des salaires, des NAO qui sont ces négociations. On en parle juste après ce jingle. Mes invités pour parler de ces enjeux DRH pour l'année 2023. Trois invités sont avec moi. Nathalie Liebert, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes DRH de Eden Red, France. Ticket restaurant, mais pas seulement, vous nous en parlerez dans quelques instants, en charge DRH de la RSE et de la transformation. A vos côtés, Cyril Blanc. Bonjour Cyril. Bonjour Arnaud. Vous êtes le DRH d'OmServe, entreprise britannique, mais partout en France. C'est quoi en un mot ? C'est quand on ne sait pas bricoler, on vous appelle ? En deux mots, on est une société spécialisée dans les services de la maison et on agit depuis 20 ans en France pour garantir le bon fonctionnement et l'efficience énergétique de la maison. Et avec nous, je parlais d'expertise, Bénédicte Thillois. Bonjour Bénédicte. Ravie de vous accueillir. Vous avez présidé, dirigé plusieurs entreprises, l'une des dirigeantes notamment de la SNCF, cofondatrice et directrice générale de Ask for the Moon, auteur de la team. Et puis, vous accompagnez, experte, au sein de cette entreprise qui vient régulièrement sur notre plateau. Welcome to the jungle. Un petit mot, et là je me tourne vers les DRH et je me tourne vers vous évidemment Nathalie. Les NAO, ça c'est le marronnier de l'hiver, du début de l'hiver pour les DRH. Simplement là, c'est plus compliqué que les autres années parce qu'on n'a jamais autant parlé de salaire. Il y a l'inflation qui grimpe. J'imagine que c'est un casse-tête pour vous. Ça l'est. En effet, les NAO sont un rendez-vous important du dialogue social, particulièrement cette année, où en effet on n'a jamais connu, en ce qui me concerne en tous les cas, des taux d'inflation aussi élevés et donc qui soulèvent de vraies problématiques, à la fois pour nos collaborateurs, bien entendu, qui sont représentés au travers de leurs partenaires sociaux et donc des discussions qui sont en cours et qui sont en effet assez tendues. Juste d'un mot, je donne la parole à Cyril et à Bénédicte. Mais souvent les DRH, ils arrivent un peu avec un nœud dans le ventre au moment de partir dans les négociations, notamment avec les partenaires sociaux parce que ça joue aussi avec les partenaires sociaux. C'est tendu ? Vous avez la pression ? Alors, je pense que le néo-vente, il vient du fait que quand on est DRH, on a envie de trouver un accord, un compromis, qu'on vient avec en effet un contexte des éléments, mais qu'on a aussi envie que des deux côtés, il se passe quelque chose et qu'on trouve un accord gagnant-gagnant qui va être porté au collectif. Donc, il y a un vrai enjeu qui est dans les tripes des DRH. On va reparler des leviers de rémunération parce que ce qui est sur la table aujourd'hui, certains, en tout cas syndicats, le portent, c'est d'aligner les salaires sur l'inflation. Sauf que quand on voit la réalité des faits, TPE, PME, grandes entreprises sont à 3,5 en moyenne d'augmentation, c'est-à-dire à presque 3 points de l'inflation. Comment ça se passe chez vous ? Comment ça se passe cette année de NAO ? On voit que c'est une année particulière. Alors, nous, on a la spécificité d'avoir un calendrier qui est un petit peu décalé puisque nos NAO se tiennent plutôt au mois d'avril. Donc, ce n'est pas encore d'actualité. Mais finalement, du coup, les NAO précédentes étaient déjà dans ce contexte de démarrage d'inflation qui était important. NAO ou pas, ce qui est certain, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie attente de la part des salariés sur la défense du pouvoir d'achat et que des sujets qui étaient, je ne vais pas dire qui étaient au second plan, mais le sujet du salaire de base. On est une entreprise qui pratique des salaires compétitifs. Il n'y a pas vraiment de difficulté là-dessus. Et on avait plutôt tendance à discuter autour des périphériques du salaire, en plus du salaire de base. Là, il y a vraiment une attente qui est essentiellement sur de la rémunération court terme. Concrète, tout de suite. Très concrète, tout de suite. Ce qu'on n'avait pas senti comme ça les dernières années, je dirais. Bénédicte Tillois, c'est intéressant parce que là, on voit des salariés, même si les études nous disent parfois l'inverse, on nous dit mais ce n'est pas le salaire qui est important, c'est le sens. Là, on voit quand même dans l'échange que l'on a, c'est que les salariés réclament là, très rapidement, des augmentations. Oui, et ce qui est difficile, et je trouve que ça a été très bien dit par Nathalie, c'est que la négo NAO, c'est celle qui cristallise potentiellement la plus grande difficulté à trouver un consensus. Parce que de son côté, l'entreprise est très réticente à l'idée de lâcher une augmentation de la rémunération parce que c'est directement de ces coûts de revient dont il s'agit. Et les salariés sont fondés à le demander, parce que ça fait des années qu'ils n'ont pas vécu les problèmes de pouvoir d'achat tels qu'ils l'avaient. Donc la tension, elle est par construction, enfin pas indispensable, mais elle va être présente pendant la négo. Il y a quand même chez vous, chez Eden Red, la tentation de proposer quand même des outils en disant, de manière cash, on ne pourra pas vous augmenter de 6,5% mais il y aura d'autres choses. Et quelque part, autre chose dans la qualité de vie au travail. Qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui ? Quels sont les exemples concrets qui font que justement la négociation peut bien se passer ? Alors en effet, il se trouve que chez Eden Red, nous sommes leaders des avantages aux salariés. Et ces avantages, ce sont effectivement des leviers au travers de l'alimentation, l'éthique et restaurant, du bien-être au travail ou de l'équilibre vie pro-vie perso au moyen par exemple des CESU, ou bien sur le pan de la mobilité. Et vous voyez bien que sur ces trois actes, c'est exactement le sujet critique du moment. Comment je fais pour pouvoir payer mon alimentation au vu de plus de 11% ? 11% les augmentations en alimentation. La problématique du carburant. Et on voit bien qu'on a des dispositifs qui sont complémentaires au salaire. Mais est-ce que vous, dans votre quotidien et votre concret, vous dites, avec ces outils-là, l'éthiquelle, j'arrive finalement à emballer ma négociation ? Parce que c'est ça aussi l'enjeu pour vous, c'est qu'on arrive quelque part à quelque chose qui aboutisse. Alors j'aimerais bien vous en dire plus, mais nous sommes en pleine négociation. Et oui ! Mais premièrement, alors ce qu'on a fait, c'est que cette année, nous avons avancé ces négociations. Nous l'avons anticipé justement pour adresser le sujet et donner un message à nos partenaires sociaux de dire qu'on veut bien en discuter plutôt que d'habitude. On prend en compte le contexte exceptionnel. Et par ailleurs, on va discuter de sujets économiques, sociaux. On va discuter des salaires, oui, mais pas que. Et on va adresser le point de la problématique alimentaire, comment je me nourris, de la problématique court-termiste du prix du carburant. Et on va parler sereinement de ces sujets ensemble. C'est vrai qu'on demande beaucoup à l'entreprise quand même. D'un point de vue global, dans cette crise, on lui demande énormément. Ça se passe comment chez vous ? Sans faire d'humour, vous proposez à vos collaborateurs une aide d'un peu de service pour les accompagner dans le bricolage. Je souris, mais ça contribue à des éléments de QVT. C'est-à-dire quand vous dites à un salarié, je ne peux pas aller au-delà de 3,5, mais en même temps, comme dirait l'autre, je peux peut-être aussi t'apporter un bien-être à côté de ton travail et au travail. Ça joue, non ? Bien sûr, on se concentre sur la question des salaires parce qu'elle est centrale. Mais tous les deux, vous êtes d'accord que vous n'allez pas au-delà de 3,5 ? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de folie. Je croyais qu'on va vous répondre. Je fais mon métier, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est un bon test, mais effectivement, non. D'autant plus que c'est dans quelques mois, donc non, on ne va pas répondre à ça. Personne ne répond. Mais ce qui est certain, c'est que les attentes sont là où, certaines années, 3,5 auraient été un budget absolument faramineux. Effectivement, le contexte extérieur remet tout ça en perspective. Mais on indexe ou on n'indexe pas, Bénédicte Thiloie ? Parce qu'il y a des économistes qui hurlent quand on dit ça. Oui, et je comprends pourquoi. Parce qu'à partir du moment où on commence à indexer, on s'embarque dans une spirale qui est sans fin. Qui est un fashionniste. Et donc, je serais très surprise que des DRH se lancent dans l'indexation des rémunérations. En revanche, la question du pouvoir d'achat, elle amène à traiter les choses non pas de manière égalitaire, mais de manière, enfin, avec équité. Parce que ça oblige, en fait, à finalement être attentif à ce qu'il va faire le quotidien de chacun. Et on voit que les questions d'alimentation, les questions de déplacement avec la voiture, en fait, c'est des sujets qui concernent chaque type de métier en particulier. Et c'est l'occasion de parler des métiers, en fait, dans le cadre de la NAO. Et je trouve que ça a de la valeur au passage. Deuxième thème, et ça c'est un thème de sociologie, mais qui justement, je pense, est impacté par la crise Covid, par ce débat autour de l'inflation, c'est le casse-tête, et là je le redis encore une fois à dessein, des DRH, d'individualiser les offres et les propositions. C'est-à-dire qu'avant, on massifiait, on avait tous deux ennemis, l'affaire était réglée, et puis bon, on faisait avec. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et vous êtes dans une réflexion, j'irais presque, du sur-mesure, quasiment. Est-ce que je me trompe ? Alors, sur la demande, sur la tendance, c'est exact. Chacun demande quelque chose de différent. Chacun souhaite quelque chose, chacun souhaite être traité de manière individuelle. Pour autant, on est dans un collectif, dans un corps social, et en tant que représentant de l'entreprise, nous discutons avec les porte-parole du collectif. Donc, on se doit de rester sur une dimension collective. Mais on peut adresser des réponses, en effet, de manière plus individuelle. De vous à moi, même les partenaires sociaux sont embarrassés par cette individualisation des demandes. Parce qu'eux aussi, d'une certaine manière, ils massifient. C'est compliqué pour eux aussi. Non ? Oui, je pense que... C'est un casse-tête pour les deux côtés. L'enjeu auquel on a à faire face, effectivement, c'est cette demande d'individualisation qui est souvent exprimée par les salariés, qui n'est pas toujours relayée par les représentants, parce que, comme vous le dites, ils peuvent être embarrassés avec ça. Et puis, du point de vue de l'employeur, je dirais, il y a deux niveaux. Il y a celui qui discute en tant que représentant de l'employeur, en général le DRH, et qui est quand même obligé d'apporter une réponse un peu globale, et qui ne va pas faire la liste des salariés en disant « on va faire ça pour un tel et ça pour un tel ». Et puis, le manager, qui lui, ensuite, va devoir adapter ce cadre global qui sera posé par le DRH. Et lui, la Chine. Et qui va ensuite individualiser, dans le cadre de ce terrain de jeu qui aura été défini par le DRH, comment ça va s'appliquer pour chaque membre de son équipe. Mais pour être un tout petit peu concret, parce qu'il faut aussi qu'on... On a d'autres thèmes à évoquer, mais le manager gère son enveloppe, ou c'est le DRH qui distribue et qui fixe l'enveloppe ? Parce que parfois, on a des services où l'enveloppe est un peu plus importante. Dans les grandes entreprises, ce n'est pas une seule tête, on est d'accord ? Il y a des négociations qui se font par métier. D'accord. C'est-à-dire, d'abord, il y a la branche professionnelle, ensuite, il va y avoir l'entreprise, et puis il va y avoir, dans un business par rapport à une autre, la possibilité par le manager de donner davantage. Mais ce n'est pas que la rémunération qui est intéressante. Si on parle d'équité, la question, c'est comment on va compenser des éventuelles différences avec des contraintes qu'on va rendre plus souples, de la flexibilité qu'on va accorder, la sensibilité à une condition particulière, quelqu'un qui a des difficultés pendant une période à qui on va donner la possibilité d'arriver plus tard, ou plutôt le matin, enfin, plus tard le matin. De la souplesse. C'est en fait de ça dont il s'agit. Parce que la question de l'individualisation, là où elle est compliquée, c'est que, d'une part, les salariés veillent, veulent absolument, enfin, veulent avoir la garantie de ne pas avoir été lésés, donc ils veulent que ce qui s'applique à tous s'applique à eux, et dans le même temps, ils voudraient pouvoir faire valoir une singularité qui puisse être prise en compte en tant que telle. Les organisations syndicales ne peuvent pas relier l'ensemble. C'est impossible pour elles. Et donc, elles s'adressent à qui ? Elles s'adressent au manager, ces revendications individuelles. À charge pour lui, de prendre tout ça sur ses épaules et de réguler dans son quotidien. C'est là où le fait d'être attentif à chacun permet d'apprécier ce que va être l'équité dans son organisation. D'ailleurs, quand vous évoquez ces sujets, on a l'impression, non pas que vous parlez d'un salarié, mais d'un citoyen. Vous dites, finalement, ça renvoie à l'image, en effet, miroir d'un citoyen. Il veut être dans un collectif, mais en même temps, veut qu'on prenne en compte son individualité. C'est très... Ça ressemble tout à fait à ça. Et puis, d'ailleurs, il aimerait que l'entreprise soit une démocratie. C'est ça. Et que sa voix compte, autant que celle de son voisin ou de son chef, ce qui n'est pas toujours facile. L'entreprise n'étant pas une démocratie, elle est là pour créer de la valeur. Et le fait que l'organisation ait besoin, en fait, de gagner sa vie, n'est pas toujours comprise de la part du salarié. Parfois, le salarié ne comprend pas exactement la place réelle de l'entreprise où il lui attribue des fonctions qu'elle n'a pas à l'origine. Quand même, ça renvoie à la question de la qualité de vie au travail. Et chez Eden Red, il y a ce baromètre QVT qui est en lien avec les managers. Qu'est-ce qui en ressort ? Parce que vous, le DRH, aussi, dans cette négociation, dans ce travail de négo, il y a ces éléments-là que vous mettez en avant. Nous, regardez la qualité de vie au travail. Nous, regardez la flexibilité. Nous, regardez les vélos que nous mettons à disposition. Enfin, tous ces outils qui sont pour le coup pas des gadgets. Absolument. C'est effectivement un moment... D'ailleurs, ça fait partie du périmètre des négociations classiques de Nao, la qualité de vie au travail. Ça peut aussi renvoyer à d'autres négociations. Mais le sujet de la qualité de vie au travail, nous, on souhaite, et on l'a abordé chez Eden Red, en lien, de manière cohérente, de manière à ce que ce ne soit pas justement perçu comme un gadget, que ça réponde à des problématiques soit spécifiques, individuelles, mais aussi que ce soit en lien soit à l'équilibre vie pro, vie perso et de vraies problématiques que peuvent connaître nos collaborateurs. Je donnais l'exemple du CESU. Quand vous avez des gardes d'enfants organisées, c'est autant d'argent que vous mettez de toute façon. Ça, c'est très utile. C'est très concret, ça. C'est concret et c'est doublement intéressant. C'est concret parce que ça répond à un moment de vie. Je parle de la garde d'enfants, je pourrais parler aussi du CESU handicap. CESU handicap, ça adresse des sujets très concrets et ça a un autre intérêt, c'est qu'il y a une fiscalité spécifique, si bien que le collaborateur qui bénéficie de ce type d'avantages ne va pas payer de charge. Nathalie, un mot sur le sport parce que je trouve que c'est intéressant. Encore une fois, il y a dix ans, c'était des gadgets. Aujourd'hui, le bien-être, c'est-à-dire pouvoir être performant, c'est aussi être capable de pouvoir aller faire du sport, de faire une pause. Le travail, c'est disrupter, c'est déréguler et c'est une réalité à laquelle vous faites face, de fait. Oui, à condition de relier aussi à une démarche de prévention, d'accompagnement. Donc oui, on a mis en place ce qu'on appelle la pause basket pour nos collaborateurs. Ils mettent leurs chaussures ? Ils mettent leurs chaussures. C'est une version chaussure ou c'est version ballon ? Alors, il y a les deux. Ah d'accord. Ils ont leur tapis, ils peuvent le faire au bureau, ils peuvent le faire en mode hybride à domicile et puis on leur a donné aussi l'accès à des salles un peu partout en France. Mais l'idée, encore une fois, c'est que ça réponde à une problématique de santé, en l'occurrence, et qu'on puisse l'accompagner aussi avec nos services de santé au travail. Ça, c'est très intéressant. Quels sont les outils QVT qui sont des éléments de la négociation et qui font que le salarié va se dire « Par contre, j'ai la salle de sport, par contre, ils me laissent partir quand je veux, j'ai une souplesse dans mon métier. » En un mot, je suis content de venir au boulot. Moi, je suis toujours assez prudent avec le concept de QVT parce qu'il y a un côté un peu tarte à la crème et souvent, on retrouve là-dedans des baby-foot et des trucs comme ça et c'est très sympa. Mais quand on parle vraiment de bien-être au travail, pour moi, ça regroupe quelque chose d'assez large et à la fin, c'est une perception. C'est quelle est la perception du collaborateur de comment il se sent au sein de son job. Et ça regroupe des choses très diverses comme le salaire, on en a déjà parlé, la flexibilité qui est une attente très très importante, globalement, l'équilibre vie pro-vie perso et à nouveau, c'est une perception. Il y a des collaborateurs qui vont être super contents d'avoir ce truc de pause-basket, d'autres qui vont vivre ça comme plutôt quelque chose d'infantilisant où l'entreprise n'est pas à sa place. Donc, l'objet... Vous voyez qu'on vient bien à une société de plus en plus individuelle. C'est compliqué de faire plaisir à tout le monde. Et donc, l'objet et l'enjeu du DRH, c'est spécifiquement du DRH, c'est d'essayer de créer une offre suffisamment large et suffisamment souple où on pioche et on choisit pour que le collaborateur et ou le manager puissent se servir de ça tout en garantissant, et ça, c'est l'autre enjeu que nous, DRH, on a, c'est de garantir l'équité in fine, ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué quand il y a quelque chose qui fonctionne un peu à la carte que quand on était il y a probablement quelques années un peu plus... Voilà. Ça tombait bottom up. On ne peut avoir plus une tête. Oui, bien sûr. Un petit mot quand même sur cette idée d'individualisation. Je vous ai vu sourire parce que c'est compliqué parce que les DRH, il faut penser un peu aux hommes politiques finalement. Ils essaient d'avoir une politique globale mais en même temps, ils se rendent bien compte qu'il faut individualiser la plan et ils sentent bien que ce n'est pas possible. Donc, ils ouvrent le catalogue en disant, ben voilà, on vous ouvre le champ des possibles. Oui, ils ont en face d'eux des représentants syndicaux qui sont dans la même difficulté tout à l'heure. En fait, ce qui est compliqué c'est que depuis plusieurs années le travail est rentré à la maison et la maison est rentrée dans le travail. Et il y avait une... Grâce à ça d'ailleurs un peu. Absolument. Et il y avait une séparation entre les deux qui était le salarié laisser ses problèmes chez lui et par ailleurs le DRH apportait des réponses collectives. Là, il faut rentrer dans le détail finalement de l'arbitrage de chacun. Et c'est là que c'est compliqué. Encore une fois, c'est au manager d'aider à chaque collaborateur à ce que son arbitrage lui permette de un, garder son autonomie et de pouvoir donner le meilleur de lui-même dans son travail et que deux, ça ne vienne pas handicaper le fonctionnement de l'ensemble du service. Parce qu'une somme d'individualité dans un service, ça peut être le bazar. Mais ça ne fait pas une équipe. Et ça ne fait pas une équipe. Mais c'est vrai pour le sport, c'est vrai pour le travail. Avec les nouveaux rituels hybrides qu'on a encore bien du mal à recaler, c'est-à-dire venir, vouloir choisir l'endroit où on travaille et en même temps s'assurer que quand on va travailler, on retrouve bien les gens qu'on a envie de voir, c'est pour l'instant pas réussi. Oui, ça ne fonctionne pas très bien. Et tout ça, toute cette nouvelle régulation dans un contexte d'inflation par ailleurs et dans un contexte qui est compliqué du point de vue de l'énergie qui s'ajoute à la question de l'inflation parce que ce n'est pas qu'un problème d'argent, c'est aussi un problème d'accès. Je pense que ça nous amène vers des moments où il va falloir que l'entreprise soit extraordinairement attentive et ingénieuse. Et ingénieuse. Oui, je pense. Agile. Faute de quoi, agile, oui. Faute de quoi, on a un risque de voir les conflits qu'on voit dans la rue à un moment donné venir s'installer dans l'entreprise. Oui, oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce risque-là. On termine notre émission par les managers. Le lien est directement fait par Bénédicte, mais ils ont été sur-sollicités pendant le Covid. Ils sont sortis un peu éreintés et on l'a vu à travers des études où il fallait les accompagner. D'ailleurs, beaucoup ne veulent plus de devenir managers parce qu'ils trouvent que c'est trop de boulot. Comment se passe, c'est intéressant d'avoir des DRH en pleine Enao, comment ça se passe la discussion avec les managers ? Comment vous travaillez ensemble ? Et comment ils deviennent vos relais aussi ? Il faut que le discours soit bien accordé parce qu'il y a un manager qui dit non, non, mais attends, il faut que tu ailles voir la DRH et réciproquement, la DRH vous dit sur ce choix-là, c'est le manager. Ce qui fait que tout le monde se renvoie la patate chaude et puis ça n'avance pas. C'est des réalités d'entreprise, ça. Oui, ce sont des réalités. Je crois que ça passe par du dialogue, par de l'échange, par de l'écoute. De la confiance aussi, non ? Beaucoup de confiance, beaucoup de confiance. Je vous rejoins tout à fait sur ce que vous avez évoqué sur le rôle du manager qui fait face à vraiment, qui fait le grand écart entre piloter des équipes hybrides. Vous êtes manager aussi, Cyril et Nathalie, je tiens à vous le dire. Les managers sont aussi managers. Vous n'êtes pas hors, vous êtes aussi des managers. Non, effectivement. Il faut beaucoup de respect pour la communauté des managers et puis de la pédagogie. La rémunération, les NAO, évidemment, en amont, c'est important de recueillir leur avis, leurs sentiments, leurs difficultés. Il y a cette perte de NAO qui est assez confinée, confidentielle et ensuite, on revient vers les managers, on leur explique et on les accompagne. C'est hyper important. Vous les accompagnez pour dire qu'il faut impérativement que tu tiennes le coup parce que, pour le dire un peu cash, le manager, il est au frontal. Il a des collaborateurs qu'il réunit pour faire des projets et qu'il lui renvoie au visage. Tu n'as pas été capable de négocier plus, plus. C'est ça, sa réalité au manager ? Oui, mais c'est aussi l'aider à comprendre ce que c'est qu'une rémunération. C'est ça. périphérique. Qu'est-ce que ça donne comme pouvoir d'achat ? Je prends l'exemple du ticket restaurant. Le ticket restaurant... Ça, c'est votre boulot de faire de la pédagogie. Exactement. C'est passionnant. Vous êtes d'accord, Thierry, avec ça ? C'est notre boulot, bien sûr, mais à la fin, c'est le manager qui va le faire. Il est au frontal, lui. C'est lui qui va supporter la conséquence de est-ce que ça a été bien fait ou pas bien fait. Donc, pour moi, le rôle des RH, c'est qu'on est vraiment au service des managers parce que là où se passe l'entreprise, et je crois que c'est vrai dans ce que disait Bénédicte, dans ce que disait Nathalie, chacun des enjeux auxquels on a à faire face, il se situe en fait au niveau du manager. C'est là qu'est le cœur de l'entreprise et donc c'est lui qu'on doit outiller, qu'on doit accompagner, qu'on doit supporter. On le disait tout à l'heure en sortant des confinements, etc., les salariés étaient fatigués mais c'est rien à côté de la fatigue du manager qui est salarié, donc il est fatigué, sauf qu'en plus, il a fallu qu'il supporte la fatigue, les coups de mou de chacun de ses collaborateurs en mettant de côté parfois sa propre fatigue à lui et voilà, c'est ce type d'injonction contradictoire auxquelles les managers sont confrontés. En tout cas, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie et d'explication. Dans ce que dit Nathalie, c'est intéressant, Bénédicte, il faut aussi expliquer au manager qui lui est quand même dans la création de valeur d'accompagner les équipes, de les faire tourner, de faire avancer les projets et qu'il faut qu'il ait une petite partie de son cerveau consacrée à l'idée de attends, je t'explique, t'as 3,5 mais t'as aussi, voilà, c'est important qu'il prenne le relais, le dérage tout seul ne peut pas. Il faut qu'il prenne le relais et qu'il puisse, de son côté, être crédible dans le fait qu'il trouve ça bien. C'est exactement ça. Parce que... Qu'il incarne. Qu'il incarne. Parce que les gens sont de plus sensibles au discours bullshit et cette attente de totale authenticité, c'est très fort et c'est particulièrement fort et c'est compliqué de porter une politique avec laquelle on n'est pas d'accord. Et c'est toute la, comment dire, l'engagement des managers que de se faire expliquer pour se sentir à l'aise avec quelque chose qu'ils vont pouvoir défendre avec toute la spontanéité et les mots qui vont convaincre. Et l'attitude aussi. Et l'attitude de soutien. Pas un discours plaqué de communiquants. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les éléments de langage dans le management, ça ne marche plus. Les Français et les salariés ont compris qui avaient... Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas si simple de vous avoir pour terminer. Trouver le bon mot, la bonne attitude dans un contexte où, je le redis, les mois qui vont venir risquent d'être compliqués. On nous annonce un univers difficile, les prix ne vont pas baisser. C'est compliqué pour vous, là, quand même. Oui, oui. Et je pense, pour rebondir ce que disait Bénédicte, Nathalie l'a dit, la clé, c'est d'associer le manager. C'est-à-dire que si on lui demande de faire le sale boulot face aux salariés et en plus de dire qu'il est d'accord et que c'est une bonne idée alors qu'il n'a pas été associé aux décisions... Il ne veut plus être manager. Il ne veut plus être manager. La clé, c'est effectivement de s'assurer qu'il ait consulté avant, pour prendre l'exemple de la NAO, avant qu'on soit dans cette petite bulle où, effectivement, là, il y a peut-être un peu moins de communication et puis qu'au sortir, il soit associé sur le comment je le mets en œuvre, comment je le communique, comment je fais la plaie. Comment je l'emballe un peu. Et là, il sera plus enclin, en tout cas, à s'associer... Et c'est là où ça se gâte, Nathalie, parce que le manager, parfois, vous dit « je suis désolé, ça ne va pas. » Il y a ce moment-là aussi. Oui, alors, évidemment, mais je rajouterai un élément, c'est que ça veut dire aussi qu'on ne le fait pas qu'à ce moment-là. Ça veut dire que toute l'année, on lui donne du sens, on lui explique comment fonctionne l'entreprise pour qu'il adhère, effectivement, à toute cette dynamique et que sur certains sujets, là, on va parler des NAO, sur d'autres sujets des décisions d'entreprise, ils puissent les relier à la stratégie de l'entreprise et en comprendre le sens. Passionnant. Passionnant de rentrer aussi, pour le dire simplement, dans la salle des machines, Vénédicte Fillois. Et là, le pauvre, c'est qu'il a géré les masques et les gestes barrières et il est parti avec les doudounes et la sobriété. C'est ça. Et il doit gérer aussi la flexibilité de toutes ces équipes qui demandent, parce que les RH et parce que l'entreprise dit qu'il faut s'adapter. Donc, prenons soin de nos managers. Je partage cette idée, mais prenez soin de vous parce que je leur dis, vous êtes des managers et vous étiez, vous, en première ligne sur le Covid et sur, évidemment, tout ce qui se passe. Et on n'a jamais autant parlé des DRH que depuis deux ans. C'était un peu l'enfant pauvre, le DRH. C'est vrai que ça a été un momentum pour les DRH. Il y a que les DRH qui n'étaient pas autour du comité de direction sont maintenant autour des exécutifs parce que tout le monde a bien compris qu'il faut des gens pour faire tourner les entreprises. Merci, Bénédicte Tillois, cofondatrice et directrice générale de Ask for the Moon, je l'ai bien dit, la team avec un très joli dessin de vos soins dans ce livre, si je ne m'abuse. Merci à vous, à vous deux, d'être venus nous faire partager un petit peu la boîte à secrets des DRH et les engagements de vos entreprises. Merci à vous, Nathalie Liebert, DRH de chez Eden Red et DRH France et en charge de la transformation et de la RSE. Et merci à vous, Cyril Blanc, DRH de HomeServe. Ça, je l'ai mis en anglais pour terminer. Ça vous va ? Pour l'anglais. Merci à vous trois, c'était un vrai plaisir. Merci à vous et merci de votre fidélité. À très très bientôt.